Israël fera tout ce qui est nécessaire pour protéger ses citoyens et son territoire, à savoir faire tomber le Hamas, détruire ses infrastructures militaires et éliminer la menace terroriste que la bande de Gaza fait peser sur ses citoyens. En même temps, Israël déploiera tous les efforts possibles pour protéger ses otages, ses frontières et ses citoyens. Alors, on parle beaucoup de la situation humanitaire ces derniers jours. N'oublions pas que suite aux attaques terroristes et aux tirs de roquettes qui sont toujours en train de s'abattre sur Israël, des dizaines de milliers d'Israéliens ont été déplacés de leurs maisons dans les localités entourant la bande de Gaza et dispersés dans divers abris à travers le pays. En outre, en raison des attaques continues du Hezbollah sur la frontière nord et du risque aigu d'escalade qu'elle représente, des milliers de résidents des localités de la frontière nord ont été déplacés et de nombreux autres viennent s'y ajouter chaque jour. Et n'oublions pas que le tir des missiles et roquettes sur la population israélienne continue pendant que je vous parle. Comme vous le savez bien, les organisations terroristes opèrent ciment et délibérément à partir de zones peuplées de civils et à proximité de bâtiments et d'institutions humanitaires qu'elles instrumentalisent. ... ...